Bonjour, c'est Lina de LegalPlace. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien gérer la succession de votre patrimoine immobilier grâce à la société civile immobilière, la SCI. C'est en effet une structure juridique intéressante qui permet de bien organiser la transmission d'un patrimoine immobilier au sein des membres du même famille, en protégeant notamment les personnes les plus vulnérables aux yeux du droit. Ça permet aussi de limiter le montant des impôts sur les successions, ce qui n'est pas à négliger. Si vous voulez créer votre SCI mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, pensez à LegalPlace. On a déjà accompagné plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la création de leur société civile immobilière. Du coup, on sait parfaitement comment s'y prendre. Pour rappel, la SCI, c'est un type de société civile dont l'objet social porte sur la gestion et l'organisation d'un patrimoine immobilier en commun, parce que détenu par plusieurs associés. Elle est constituée par un minimum de deux associés dont la responsabilité est illimitée au prorata de leur participation au capital social. C'est-à-dire que si vous participez à hauteur de 10% du capital social, vous êtes tenu à hauteur de 10% des dettes sociales. Le code civil ne fixe aucun montant minimum pour constituer le capital social de la SCI. Du coup, il est tout à fait possible de créer une SCI avec un capital d'un euro seulement ou encore de constituer une SCI à capital variable. C'est le cas où vous déterminez un montant plafond et un montant plancher dans les statuts. Le capital peut librement varier entre ces deux montants sans qu'il ne soit nécessaire de modifier les statuts. C'est intéressant lorsqu'il y a pas mal d'allées venues d'associés. Pour le cas de la SCI familiale, ce n'est pas forcément indispensable. Donc la SCI familiale, qu'est-ce que c'est ? C'est globalement une SCI classique, donc elle relève du même régime juridique. Par contre, sa caractéristique principale tient au fait que tous les associés sont unis par des liens d'alliance ou de parenté. Du coup, cette relation de famille permet à la société de prétendre à certains avantages fiscaux, notamment le statut de bailleur particulier lorsque la société met en location des biens qu'elle détient. Donc ça permet de bénéficier de certains avantages fiscaux. Du coup, pourquoi créer une SCI familiale pour gérer sa succession ? La SCI présente un certain nombre d'avantages. Elle permet notamment de préserver l'intégrité du patrimoine immobilier. Elle permet aussi de limiter le montant des droits de mutation dus par les donataires en cas de donation. Elle permet de protéger le conflit survivant en cas de pax ou de concubinage. Et elle permet aussi de garantir un statut aux parents grâce au système du démembrement des parts sociales. Donc tout d'abord, vous pouvez créer une SCI familiale pour préserver l'intégrité d'un patrimoine immobilier. Lorsque vous créez une SCI, vous et les membres de votre famille transférez la propriété du bien à la société. Donc c'est la société qui est propriétaire et vous, vous n'êtes plus dans une situation d'indivision. L'indivision peut se révéler souvent problématique parce que l'ensemble des indivisaires disposent des mêmes droits sur le bien. Donc ça veut dire que toutes les décisions de gestion de disposition du bien doivent être prises à l'unanimité. Vous pouvez imaginer les situations de blocage que ça peut entraîner. Du coup, lorsqu'un indivisaire souhaite sortir de l'indivision, il contraint tous les co-indivisaires à la vente forcée du bien. Du coup, même si vous ne voulez pas vendre votre bien, si une personne décide de vendre, vous êtes contraint à la vente. Dans le cadre de la SCI, ce problème ne se pose pas parce que c'est la société qui est propriétaire du bien et vous êtes seulement titulaire de parts sociales qui vous donnent la possibilité d'exercer vos droits au cours d'une assemblée générale des associés. Du coup, si jamais vous voulez sortir de la SCI, il vous suffit simplement de céder vos parts sociales sans que ça n'impacte le bien. Et les autres personnes qui souhaitent poursuivre la gestion du bien en commun peuvent poursuivre avec la société. Vous pouvez aussi créer une SCI familiale pour imiter le montant des impôts dus en cas de succession. Un objectif qu'ont souvent les personnes qui veulent créer une SCI familiale est de transmettre un héritage à caractère immobilier à leurs héritiers. Donc l'idée c'est aussi d'épargner à leurs enfants les droits de mutation qui sont souvent élevés dans le cadre d'une succession, de la transmission d'un patrimoine immobilier. En effet, en cas de donation ou d'héritage d'un bien, ces opérations sont soumises à des droits de mutation qui sont dus par le donateur, pas par le donateur. Donc ces droits de mutation sont souvent compris entre 5 et 45% de la valeur du bien en application d'un barème évolutif. Donc ça peut vraiment alourdir l'addition. Dans le cadre de donations, en particulier dans les donations parents-enfants, il faut savoir qu'il y a un abattement de 100 000 euros qui est pratiqué tous les 15 ans sur la valeur de la donation. Du coup, ce qui peut se révéler problématique si vous voulez céder un bien dans son intégralité à vos héritiers, donc ce bien ayant souvent une valeur supérieure à 100 000 euros, en cédant des parts sociales de manière progressive à hauteur de 100 000 euros tous les 15 ans, vous évitez à vos enfants de payer les droits de mutation. Il est aussi intéressant de noter que la valeur des parts sociales est indexée sur l'état financier de la société et non sur la valeur des biens qui la composent. Donc ça veut dire que si la société est endettée, ça a un impact sur la valeur des parts sociales et donc ça peut du coup impacter la valeur de la donation et donc diminuer son montant, et donc diminuer le montant des emplois. Une autre raison pour laquelle vous pouvez créer une STI familiale, c'est pour protéger le conjoint survivant. Il faut savoir qu'en droit français, seul le couple mari est titulaire de droit et de devoir au regard de la loi. Le couple paxé fait l'objet d'un encadrement très limité et le concubinage n'est même pas reconnu. Lorsque l'époux survivant dans le cadre d'un couple marié dispose d'un droit d'occupation de la résidence principale suite au décès de son conjoint, en fait le partenaire de pax ou le concubin survivant n'a pas du tout cette possibilité. Et il peut être contraint du coup de vider les lieux. Du coup au sein d'une STI, ça permet de pallier en fait cette lacune on va dire du droit français, parce que le conjoint survivant qui détient l'usufruit des parts, c'est-à-dire la possibilité de jouir des parts sociales, s'il détient l'usufruit des parts de son conjoint décédé, suite au mécanisme du démembrement des parts sociales, c'est quand on sépare en fait la propriété de la jouissance, du coup disposer de l'usufruit de ses parts va lui permettre de continuer à jouir de la résidence principale qui est détenue par la STI, peu importe si le couple était marié ou pas. Du coup c'est un mécanisme intéressant dans le cadre d'une famille recomposée, parce que les descendants issus de précédents liens conjugaux ne peuvent pas contraindre le concubin ou le partenaire de pax à vider les lieux. Une dernière raison pour laquelle vous pouvez créer une STI familiale, c'est pour garantir un statut aux parents. Il y a deux méthodes par lesquelles les parents peuvent conserver un statut et un droit de regard sur la gestion du bien au sein d'une STI, donc c'est notamment par la rédaction des statuts qui est très libre, ou par le mécanisme de démembrement des parts sociales. Donc pour ce qui concerne la rédaction des statuts, il faut savoir qu'elle n'est que très peu encadrée par le code civil, du coup les associés disposent de la possibilité de rédiger très librement leur statut, et du coup dans les statuts vous pouvez établir les règles de fonctionnement que vous voulez. Il est donc possible que les parents endossent la fonction de gérant, même après avoir cédé leur part sociale aux enfants, et donc sans être associés de la société. Du coup dans cette situation, les enfants sont associés de la société, et donc conservent la possibilité d'intervenir de manière ponctuelle dans la gestion au cours d'assemblées générales des associés. Ces assemblées portent la plupart du temps sur les décisions les plus importantes, du coup les actes de gestion courante sont pris en charge par le gérant, et donc par les parents dans cette situation. La deuxième option c'est de démembrer les parts sociales. Donc en démembrant les parts sociales, comme je l'ai dit tout à l'heure, en séparant la nulle propriété, donc la véritable propriété des parts de la jouissance, donc de l'usufruit, du coup les parents en conservant l'usufruit, peuvent continuer de jouir de la résidence principale, ou du bien quel qu'il soit détenu par la société, et les enfants qui eux détiennent la nulle propriété, eux qui ont la possibilité de voter au cours d'assemblées générales, du coup ça permet aux parents de pouvoir continuer de profiter de leur maison, ce qui l'est à intervenir dans les décisions relatives à la société. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur comment gérer sa succession avec une SCI familiale. Si jamais vous voulez créer une SCI familiale, mais que vous n'êtes pas très familier avec les démarches, pensez à LegalPlace, on saura se charger pour vous de toutes les formalités de création. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter directement ou à nous laisser un commentaire. On se chargera d'y répondre dans les plus brefs délais. C'était Lina de LegalPlace, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501